et salut mesdames et messieurs bienvenue dans un five irl team 7 vs team gaspo nous sommes actuellement au game park ils nous ont gentiment prêté deux terrains de five pour qu'on affronte la team gaspo dans un vrai five bonjour gaspo et salut les footballeurs et salut les footballeurs et oui puisque mesdames et messieurs cette fois ci ce ne sera pas un 11 v 11 sur le terrain de rocket league mais un vrai fave qu'on va faire team seven donc la team que j'ai composé moi même on va avoir un remplaçant contre la team gaspo et tout de suite la présentation des joueurs et dans l'équipe team gaspo nous avons gaspo évidemment radozin le champion du monde en titre sur win d'athènes et fils de but et dans la team d7 nous avons moi même évidemment axel voiza victor shika et notre super remplaçant ivokia alors mesdames et messieurs comme vous avez pu le voir grâce aux petites vidéos nous sommes six et par contre l'équipe à gaspo ils sont cinq pourquoi et bien tout simplement on n'a pas réussi à trouver de remplacement de remplaçant pardon à la team à gaspo mais faut savoir que nous on a deux personnes qui ont qui pour pas très souvent voir quasiment jamais et du coup ça va être un petit peu un petit peu compliqué voilà quoi d'autre à rajouter et ben on va son va se la donner on va se la donner voilà on va tuer là voilà on va se non pas de bonne chance non non c'est pas le but alors deux règles simples les joueurs n'ont pas le droit de marquer dans l'intérieur du petit carré et les gardiens n'ont pas le droit eux mêmes de sortir du carré voilà c'est les règles du five assez simple mesdames et messieurs trois mi temps de 20 minutes un match d'une heure en tout l'équipe à gaspo ont droit d'autant de changement entre le gardien et les joueurs qui veulent puisque eux ils sont cinq et nous comme on est si c'est bon on a le droit à en remplaçant et un changement de gardien par mi temps voilà on va se la donner on va essayer de donner un maximum pour se détruire et voilà on espère que ça va vous plaire merci encore une fois au game park qui nous offre les deux terrains de five gratuitement pendant tout un après midi l'adresse affiche juste en dessus en dessous en dessous en dessous en dessous encore merci à eux on y va mesdames et messieurs pour la première mi temps et allez on y va mesdames et on se sert on se sert la main bonne chance allez on y va et bonjour à toutes et à tous on n'est absolument pas en direct du game park de poitiers pour un an un frontement anthologique vous les connaissez très bien vous adorez les voir jouer avec les mains c'est pour ça qu'aujourd'hui en exclusivité sur la chaîne du d7 era on vous propose de les voir jouer avec leurs pieds team seven avec waza axel victor t7 chica et ivokia entre parenthèses les meilleurs et la team gaspo avec gaspo ralozain fils de but datan et sur win c'est les gros nuls évidemment alors tous ces protagonistes ont l'habitude de s'affronter on va voir alors a priori d'après une rapide enquête les démons ne sont pas autorisés mais c'est tout big up spécial aux caméras qui risque leur vie évidemment moi je ne suis là que pour en voir une volée en éclats mais rassurez vous la précision est digne des plus grands platines sur rocket league est ce qu'on peut récupérer cette balle ça fait des petites têtes ça jongle un peu il n'y aura pas de but d'un il y aura faut attendre qu'il fatigue un peu l'accélération fantastique et la frappe ça va m'atterrir sur la gueule la passe et la frappe c'est magnifique c'est validé les défenseurs sont complètement aux fraises super débordement de la part de la team seven avec passe au second poteau évidemment il n'y avait personne back poste forcément forcément dans la team gaspo est ce que je suis surpris absolument pas 1 à 0 donc pour la team seven voilà accélération rados 1 peut-être il va chercher l'ouverture la frappe de rados 1 arrêt de la couille droite du goal bien joué ça va faire très mal pour la feinte d7 oh il va faire le grand pont dans la passe trop d'altruisme là évidemment le gardien qui s'est fait mal aux pieds en dégageant j'ai l'impression il a réussi à tirer dans le sol ok la fuite faim t'as vraiment gêné c'est bien joué mais quel arrêt de la part du gardien j'ai toujours peur de me la prendre dans la tronche moi cette balle mais enfin visiblement pas eux et on et on respecte attention il est tout seul le goal oui la faute de passe mais que fait la défense bien joué au hasard en fait la stratégie de la team gaspo c'est de rien faire pendant les 20 premières minutes pour pouvoir ensuite profiter de la fatigue des adversaires qui me l'a dit juste avant le début du match ça a fonctionné la perfection pour l'instant 2 à 0 pour d7 le joueur offensif de la team 7 c'est ivokia qui est devant radez le radez le il s'envole ah bah pas du tout et frappera du sol évidemment sur le gare non il a repris la balle oh c'est fou ohlala c'est terrible le pressing de la défense de la team gaspo qui n'est absolument pas au point ivokia t'as plus le droit de marquer mais j'ai pas marqué encore ouais je sais mais t'as pas le droit de marquer en tout cas on rappelle oh la belle passe peut-être une frappe ouais non après il a voulu jongler plutôt en radez le 1 à 2 1 qui frappe non ah il a tiré à côté il a tiré à côté du coup on peut y aller et la passe attention ivokia je crois que c'est le seul sportif la passe dans la tête c'était bien tenté mais encore une fois un fils de but qui qui est chaud du coup il est littéralement à son huitième arrêt à son troisième but encaissé attention ici peut-être encore une action pour la team orange un kit qui pilonne qui pilonne le poteau et la frappe enchaîné ça continue personne pour aller bloquer la relance peut-être à la reprise de volet il a tenté la bicyclette il a failli couper la tête aux défenseurs c'est une catastrophe incroyable et attention à la contre attaque avec ivokia mais il court il sait courir la passe dans l'axe au de l'altruisme il aurait dû allumer le gardien un merde ouais c'est pas on s'en fout oh comment ça on n'a pas le droit d'allumer on n'a pas le droit d'allumer avec d7 ici la patate le power shot en pleine lucarne on prend son temps on joue un peu le temps le pressing est très mou du côté des bleus la passe en passe transversale passe transversale peut-être le dribble on va aller se bagarrer avec radozin la passe a lieu la frappe enchaînée mais pas de reprise de volet ok la balle passe on arrive à trouver des espaces libérés gaspo pour radozin la frappe c'est bien joué les belles claquettes du gardien ça enchaîne on continue à bourriner un peu mais l'angle n'est pas favori mais attention cette contre-attaque ouais ouais ça part mollement ça part mollement mais sur le côté opposé il essaie de d'enchaîner mais sur win qui lui met beaucoup de pression ici des 7 contre sur win passe au retrait est-ce qu'on peut frapper oh c'est but magnifique but de victor je crois je les confonds avec waza désolé attention il ya faute là vous l'avez vu il n'y a rien eu mais que fait l'arbitre il lui a pété la gueule c'est bien joué juste un but les opposés radozin radozin qui se bat radozin qui se bat radozin peut-être radozin c'est but radozin le AV5 monstrueux mais qui est trop fort on a travaillé les célébrations mais pas le jeu alors qu'on discute sur la suite évidemment des événements à blesser blessure de décès à mon dieu c'est terrible on a perdu le youtube heures et bah tiens comme par hasard d'or changement de youtube heures là changement de youtube heures ah c'est terrible du coup la vidéo n'a aucun intérêt on est là que pour le voir évidemment et c'est une fin de tournage merci à toutes et à tous ok le match a repris évidemment pendant que d7 se repose c'est c'est mignon il a été remplacé par les cas et attention à cette frappe ici à l'oeuf qui est centrale de cette équipe qui est sorti mais attention à la passe côté opposé datone peut-être rado rado qui dribble hop on essaie de reprendre cette balle attention le duel le dudu le dudu c'est horrible il lui a tiré dessus il pue la merde oh la victor quelle erreur alors que raloza la contre-attaque oh mon dieu mais il n'y a pas le replay il faudrait que vous pouvez refaire l'action vite fait au ralenti gaspo peut-être le freestyler évidemment rappelle tout pour les caméras attention à ce client sur le côté sur une c'est ouais on essaie de dégager oui alors victor 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 la passe l'une de victor il a encore raté son tir mais il se fout de ma gueule ça fait trois fois qu'il fait ça ça marche absolument pas attention non on l'a pas on l'a c'est fichu on l'a faim l'humiliation oh c'est terrible il a pris un petit pont il va complètement se faire battre le duel est perdu et on repasse à l'attaque pour la team gaspo la passe côté opposé le backpasse pas défendu il a tué un pigeon il a tiré un mètre au dessus et pourtant les caches font 25 centimètres attention mon dieu poteau poteau hit de 8 quelle accélération incroyable et waza complètement hors jeu mais il n'y a pas de salaire ce jeu qui permet à son équipe de marquer un but sneaky vicieux et pas mérité non le tir est bien mais à mon avis il a eu de la chatte accès essaye de se faufiler chica pas évident tentative de frappe l'agressivité il insiste un peu oui c'est passé entre les jambes des gardiens ils ont vraiment fait les gros forceurs les oranges mais ça a fonctionné et ça reprend 7 but alors que t7 boite pédiblement à côté son équipe pour fils de but pour gaspo alors que tout le monde fait une pause là la technique de je refais mes lacets et c'est la mi-temps et il ya combien il ya 7 à 3 je crois 7 à 3 je crois on s'en fout on compte pas enfin si on compte mais c'est pas mon boulot allez gaspo viens donc ici viens donc nous rejoindre mets toi à côté de moi et raconte nous un petit peu tes impressions alors qu'est ce qui s'est passé dans cette première mi-temps gaspo je pense que il ya quelques erreurs quelques open raté je pense qu'ils sont meilleurs au global alors j'ai entendu dire mdr c'est comme un match entre moxie j'ai l'impression de faire 1v1 contre moxie et de prendre 5 buts le début était un petit peu difficile ils vous ont pris de vitesse du coup vous avez identifié la menace et vous avez pété la gueule à d7 pour pouvoir remonter c'était ça faisait partie du plan ou c'était improvisé j'ai eu l'impression que dès que d7 a été blessé on a plutôt mieux réussi derrière donc c'était vraiment le cari de son équipe j'ai l'impression pense je pense que je pense que c'est le fait qu'il a marqué au goal ou alors premier but inscrit contre vous avec un bac poste non défendu tout un symbole un commentaire c'est vrai il ya beaucoup de moments où on revient pas défendre oui c'est vrai je suis d'accord est ce que t'as marqué gaspo j'ai marqué un petit pont sur vos cas magnifique petit bon ça c'est bien le petit pont le petit pont important le petit pont j'espère qu'il est en 4k évidemment très bien je m'écoute merci gaspo on te laisse te reposer pour cette deuxième mi temps plus que deux courage on se retrouve dans dix minutes quand on aura un petit peu plus d'énergie alors que le changement c'est axel qui est sorti et qui a laissé sa place à d7 chica évidemment en défenseur central on a en attaque le duo oise à victor que j'arrête pas de confondre et ils sont à l'attaque justement et ça commence directement alors que et oui on a encore un problème de tétons avec radozin j'ai vraiment envie que tu coupes pas au montage ces histoires de tétons on rappelle que en hommage à radozin tous les joueurs sur le terrain ont caché leurs tétons leurs tétons droits évidemment en solidarité avec avec le joueur de la team vitality pour l'instant seul le scotch lui permet de maintenir son téton en vie c'est un vrai problème la passe côté opposé on va tourner évidemment le collectif avant tout un chez la team gaspo ok daten qui va passer en retrait ils sont à l'attaque car ils ont plus de jus gaspo 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 la passe pour daten daten qui frappe non c'est une passe dans l'axe oh sur win côté opposé qui va frapper c'est complètement dévissé complètement raté alors que ça repart dans l'autre sens avec sur win qui va faire la passe à radozin radozin qui tente une passe mais c'est contré par ivocca du bout du talon c'est bien joué ivocca qui va passer la contre attaque il arrive à passer le caméraman mdr et il va comment ça il n'a pas le droit de marquer il est obligé de trouver un de ses potes mais ils sont tous crevés du coup ils n'ont pas réussi à suivre c'est une véritable catastrophe ok oh la petite passe l'oblée la tête qui est tentée la tête plongeante évidemment donc on se met pas en danger quand même mais c'est bien essayé ils ont su s'économiser intelligemment l'endurance et du côté de la team gaspo mais attention c'est contre attaque avec ivocca qui va faire la passe bien sûr la frappe non il peut pas marquer balance ça compte pas c'est refusé et oui le but est refusé il n'a pas marqué mais qu'il est bête il est doué mais il est complètement con à la main radozin qui va chercher un coéquipier la petite passe en retrait pour gaspo qui remet qui rejoue sur radozin la complicité des joueurs la team la team légendaire alors que ça tricote ici côté opposé l'accélération l'accélération voisin pour victor il court pas et d'ici de ma chaise je peux vous dire qu'ils font vraiment aucun effort gaspo le pressing et la passe en retrait et tout de suite ouah la catapulte la précision et ça peut être la passe des délibres et ses luttes des sets qui arrivent à karis sans les jambes évidemment il est toujours avec ses mains lui c'est bien joué on vérifie les tétons à radozin c'est bon on peut continuer radozin justement ici pour la défense la passe en l'axe ils sont fatigués ils sont fatigués la team gaspo là ça ne court plus ça ne court plus hâte de voir la troisième mi-temps où tout le monde va arrêter de bouger la victoire qui s'éloigne minute après minute pour l'instant est ce qu'on peut attaquer gaspo la passe en profondeur c'est bien fait mais il faut arriver à collecter c'est fait le 1 2 3 extrêmement bien joué quel sens du jeu un gaspo ici qui va trouver daten qui va faire la passe derrière à suruine pour aller surprendre des sets qui n'a qui n'a à peine bougé mais en même temps il est plein de micro et il a mal à la jambe et il est fatigué on fait la passe en retrait gaspo la grande frappe évidemment je l'ai vu venir ah c'était bien essayé mais fichez lui la paix alors que chica se fait bully par le ballon c'est terrible alors que ça se bataille c'était quoi ça des sets qui se jette sur cette balle la boue d'un autre chose la base il voit qu'à le terrible défenseur de la team seven à cacher ce téton que je ne saurais voir décidément il faut une chirurgie déton très rapidement. Et le grand dégagement, c'est une frappe ! C'est une frappe directe ! Oh la la, ça aurait été fou, la passe en retrait. Oh le pointard qui n'aura pas lieu et attention à Radozin évidemment. Oh le déton ! Oh la la ! Et heureusement qu'il y a un youtubeur streamer en tant que caster qui a pu prêter un t-shirt sans marque. Et le match va pouvoir reprendre mesdames et messieurs. Si vous cherchez à comprendre ce qui se passe, comme il y avait un problème de téton chez Radozin, je lui ai prêté un t-shirt. Et oui, comme tout bon gros qui sort, je prends plusieurs t-shirts de rechange. Et du coup, par champ, j'en avais un qui colle à peu près à la couleur de son équipe. C'est vraiment complètement random. C'est un gros coup de bol. Et du coup, on reprend Gaspot ici, la passe. Oh, tentative de 1-2 ! La frappe peut être enchaînée ! Oh la faute ! Oh il en fait trop ! Mais ça passe ! Oh la la, le freestyler, le joueur portugais qui marque ce but. Des sets qui n'est pas très fulgurant au gardien. Ok, en légende, le champion du monde. Il prend son temps. Boum ! Vas-y, tire ! Oh il y va tout droit ! Oh il y va tout droit ! Oh la la, c'est vu ! Oh ça rentre ! C'est un own goal ! C'est ça le fils de but ! Je crois que c'est un terrible CSC ! Le gardien qui marque contre son camp. Fils de but qui se fait chamailler. Radozin qui vient en aide, la solidarité, le joueur e-sport. Ouf ! Alors qu'il a feuillu avoir 5000€ de dommages et intérêts là, à deux doigts. Ivoquia en procès avec Neo. Oh attention, la passe en retrait ! C'est terminé ! Oh c'est terminé cette action ! L'accélération d'Ivoquia encore une fois qui acclame une foule totalement inexistante. Mais très belle accélération et passe en retrait. Waza qui n'a plus qu'à terminer, le gardien déjà vaincu. Et c'est terminé sur ce score ! Deuxième mi-temps est terminé sur ce score incroyable de 11 à 6 je crois. Bon ton équipe gagne largement. Largement, 3 buts. 7-10 et Ivoquia ne joue pas le dernier match. C'est sûr que t'as pas 11 buts ? Non, c'est 7-10. Bon je sais pas compter. Ou 7-11. Bah oui, le dernier but. Eh oui, 7-11. Du coup 7-11 ça va être dur. Donc un joueur blessé, Ivoquia plus là. Ivoquia pourra de marquer, toi blessé. Non mais Ivoquia ne joue pas la troisième mi-temps. Ah, il joue pas la troisième mi-temps ? Moi blessé sur le terrain, là ils peuvent remonter. Ah, c'était une chance. Comme quoi j'avais dit depuis le début à la base, c'était la démo la meilleure technique. Donc là, ça va être de la survie là. Eh bah écoutez, on en saura plus dans quelques instants après la pause. Merci beaucoup les 7. Merci à toi Razmester, excellent cast. Et à tout de suite sur le terrain. Et on va reprendre, mesdames et messieurs, la troisième mi-temps de cet incroyable match. Team Seven contre Team Gaspo. C'est le moment que vous attendez, mesdames et messieurs. C'est le moment où votre youtubeur préféré se blesse en direct. Et en 4K, les caméras n'ont toujours pas été exposées. Regarde, frappe ! Première frappe incroyable. Pas de temps, ils sont chauds. Parce qu'il est chaud. Je rappelle le score. 11 à 7. 4 buts d'avance pour la Team Seven. Mais on peut imaginer... Attention à cette accélération ! Le gardien, il n'a même pas donné les bras ! Il n'a même pas essayé ! Il a essayé de l'arrêter avec le nez ! C'est lui à chier ! On se repose sur tout ! Faites pas genre les mecs ! Oh, D7 qui met un pressing terrible ! Et qui tente une accélération ! Et ça va claquer ! Il ne peut pas ! Il a trop mal au genou ! Ha 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 ! Il a tenté la dernière accélération ! Alors que le gardien s'est mangé la rambarde pendant que Dodo traîne la pâte jusqu'à la ligne de défense, cette équipe est en train de mourir littéralement ! Ça a failli mal tourner, Radozin la récupération ! Qui va pouvoir passer côté opposé, une passe puissante ! Gaspo n'interceptera pas ! Et ça va trash talk évidemment ! J'ai entendu Gaspo insulter la mère à Radozin, c'est terrible ! Et ça commence les... Ça commence à se friter ! Attention à cet accélération ! Ah, c'est vu ! Qui l'eut cru ? Oh là là, mais le gardien ! Mais c'est terrible ! Oh, il a encore eu la flemme de se pencher ! Oh merde, 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 merde ! C'est vraiment un point faible d'être à côté de Razmeltor au cage ! Petite passe, le 1-2 ! Oh, l'interception ! Radozin qui va pouvoir faire la passe ! Côté opposé sur Wind ! Qui remet sur Gaspo ! Il a tiré à côté ! Oh, c'est terrible ! Il a visé le mollet directement du gardien ! Ouh là, passe un peu de... Ouais, la back-pass ! Et c'est l'accélération ! Qui prend appui sur son pied droit ! Et ça se passe mal ! Il tient un bon ! Ouais, c'est un colosse ! C'est un colosse ! Aux cuisses d'argile, mesdames et messieurs ! Oh, le boiteux ! Oh, il boite ! C'est terrible ! On essaye, on essaye ! Et il faut, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, à cette équipe de la Team Gaspo pour revenir au score ! Sinon, ils seront misérablement vaincus ! Attention, encore une fois ! Cette offensive qui va aller au bout ! Et évidemment, Waza, le striker de la Team Seven ! Et un tir, un but ! Ok, les petits dribbles ! Petite back-pass ! Ouais, il s'est défonné ! Il va plutôt jouer côté opposé ! Attention à l'interception ! Oui, Radozin bien positionné ! La frappe de Radozin ! Oui ! Et c'est le but ! Finaliste ! Andrea ! Incroyablement bien joué ! Oh, Radozin, il est bien positionné ! Il va pouvoir peut-être allumer ! Vas-y ! Fume-le ! Oh, et la passe ! Oh, il a réussi à faire une crossbar ! Voilà ! Ça va finir par rentrer ! Ils ont dû s'y prendre à 5 fois ! Ils se sont donnés ! Il n'y a vraiment pas de quoi être fier ! Mais ça compte point ! La back-pass peut-être pour réorienter le jeu, c'est fait ! C'est bien joué ! Oh non ! Oh, c'est terrible ! Waza qui est en position de tir ! Et Datum qui a toujours son compteur d'arrêt à 0 ! C'est terrible ! C'est bien, Chica Bota ! 15ème but pour la Team 7 ! Il va me mettre le ballon dans la gueule ! Attention, l'accélération ! On sort 8 ! Il s'en sort bien ! Et il va pouvoir le faire ! Et c'est le but ! Attention, ils sont en train de craquer ! La Team T7 dans les derniers instants de jeu ! Ouais, pas mal ! On arrive à jouer autour de Axel côté opposé ! Derrière ! Oh la récupération de Radozin ! Radozin peut-être ! Radozin qui dribble ! Radozin qui... Qui dribble ? Radozin ? Radozin ? Qui ne s'arrête plus ? Il va laisser cette balle ! C'est bien joué ! Goal ! Goal ! Goal ! Radozin qui a ball-chase pendant 30 secondes pour finalement laisser cette balle ! Un fils de but qui va inscrire à 2-1 ! En défense donne tout ! 15 à 13 mesdames et messieurs ! Attention à cette fois ! Oh la fache ! Il lui a collé un point ! Et encore ! Voilà, c'était un beau tir, pleine lucarne ! Accélération, c'est bien joué ! D7 une fois, D7 deux fois, D7 qui fait des... Oh le grand pont ! C'était bien vu ! Mais sa cuisse va le trahir ! D7 qui se barre pour vous ! Abonnez-vous évidemment à cette vidéo parce que là, s'il n'y avait pas les abonnements, il se serait barré il y a longtemps le rap ! Attention à cette frappe ! Radozin c'est bien joué ! Oh putain je peux plus ! Attention, on essaie de dégager mais c'est laborieux ! Le pressing de la team Gaspo mais qui s'expose au contre-attaque ! Ça longe la ligne ! Radozin qui se laisse pas faire ! Il a encore du jus ! Et la belle passe pour Gaspo qui peut peut-être tenter une frappe ! Et c'est but ! Gaspo qui trouve le chemin du but ! Encore et encore et encore ! Thierry Min qui a le temps, le pressing... Bien joué ! L'interception ! Waza contre Taten ! Et évidemment ! Oh Waza, quel homme ! Ça n'a pas l'air facile gardien de but quand même ! Et c'est Waza qui marque sur cette superbe interception ! Quel homme ! Est-ce que ça peut fonctionner ? Waza qui se bat bien ! Oh là là, l'une-deux ! L'une-deux ! L'une-deux ! L'une-deux ! L'une-deux ! L'une-deux ! C'est mieux ! C'est mieux ! C'est mieux ! Radozin qui réalise le geste ici ! Après un intense pressing ! Attention ! La passe et la frappe enchaînée ! Oh là là ! Jean blessé encore ! C'est dodo ! Oh mais c'est dodo ! Oh là là ! L'état du gars ! Alors là ça a tout touché là ! C'est fin du match ou pas ? Mais quelle vidéo de merde ! Dodo qui veut rester jusqu'à la fin de sa vidéo ! Dodo qui veut rester jusqu'à la fin de sa vidéo ! Ça m'a cassé les couilles ! Mais il faut appeler l'hôpital ! D7 ! Tu peux quitter ! Quel match de... C'est nul le sport ! Oh ! Allez courage ! Oh non ! Battez-vous pour vos vies ! Alors que... Pourquoi il a fait une passe à D7 ? Alors qu'il est en train de crever ! Mais arrêtez de lui faire des passes ! Oh là là ! Ils se barrent ! Ils sont à 2 sur lui pour l'achever ! Ils vont peut-être perdre le match la Team Gaspo ! Mais ils auront le cul à dodo ! Trop perso ! Oh là là ! Contre-attaque ! Le 1v2 ! Oh ! C'est terminé ! Non ! Oh là là ! Le pauvre gardien ! Le gardien qui se fait bully par toute la Team Gaspo ! 17 à 16 ! 17 à 16 ! Pour essayer d'égaliser, il ne reste plus que quelques secondes ! Ça va se finir au tir au but ! C'est bleu ! Oh ! C'est bleu ! La Team Gaspo qui revient au score ! Et c'est terminé ! Ce match est terminé ! Ils ont marqué sur le buzzer ! Ça va être un tir au but évidemment ! Alors que Ra2-1 s'avance ! Le suspense est palpable ! Le siffleur a sifflé ! Fume-le ! Il s'avance ! Et c'est la fin ! Mais ça va passer directement sous le bras gauche ! C'est ça ! 2d7 qui s'incline dans ce duel ! C'est Ra2-1 qui l'emporte ! Et qui va prendre la place dans les filets ! Il va s'endors ce connard ! Pour abattre l'ennemi et la confiance de Ra2-1 ! Ils ont sorti leur meilleur atout ! Et qui va coller une lucarne ! S'il rate ! C'est la fin ! Oh le plongeon ! Il a plombé ! C'est bien essayé mais ça va y aller ! C'est Datten qui va prendre la suite ! Il est prêt ! Il est terminé ! Il le connait bien ce but ! Il l'a inspecté de part en part ! Et il va aller affronter le Youtubeur dans ce duel ! Et la frappe ! Et c'est arrêté par D7 ! Et ça tient bon ! Et les gardiens qui tournent ! C'est maintenant le célèbre fils de but ! C'est un spécialiste ! Regardez-le ! Il est prêt ! Ouaza peut-être ! Et qui tire complètement à côté ! C'est le premier canard évidemment ! Il fallait que ça arrive ! Tous ces efforts pour ruiner à la fin ! Bravo ! Alors que Surwin très sérieusement s'avance pour aller affronter D7 ! Le duel est incroyable ! Il s'avance ! Il frappe ! Ça passe sous les jambes ! Entre les jambes ! Pardon ! C'est bien joué ! C'est Victor qui s'avance ! Et qui va frapper ! Attention Victor ! Peut-être ! Oh ! Il est malin ! Le petit coup de pied ! C'est maintenant fils de but ! Fils de but ! Il a frappé évidemment ! C'est ça qu'on veut voir ! Il a encore de l'énergie ! D7 est battu ! Ok c'est décisif ! D7 qui a le sort de son équipe ! Entre ses mains contre Radoza ! Il a envoyé une pralline au milieu ! C'était son dernier coup ! D7 qui est au bout de sa vie ! Mais qui permet à son équipe de rester dans la course ! Maintenant il faut save obligatoirement je crois ! Et GASPO pour en finir avec ce match ! Le joueur portugais ! Pour éliminer son rival ! C'est le second élément ! La team GASPO qui l'emporte ! Contre un D7 moitillant ! Après avoir été venu ! Pendant l'intégralité du match ! Mesdames et messieurs ! On fait des sous ! GASPO qui crucifie son adversaire de toujours ! Et qui l'emporte ! Le sueur de la victoire ! Et malgré des débuts catastrophiques ! La team GASPO l'emporte ! Et va pouvoir aller faire semblant d'être fair play ! Et se moquer de ses adversaires ! Vaincu ! Je me suis bien marié en tout cas à commenter ça ! C'est la première fois de ma vie que je commente en direct ! Et autre chose que du Rocket League ! Du coup on remercie bien sûr l'arbitre ! L'arbitre qui a été décisif ! Par ses choix éclairés ! Qui a été impérial ! Et qui a pu driver cette équipe de sauvages ! A travers ce terrain ! Alors que le match est maintenant terminé ! Je vais interviewer le MVP de cette série ! Évidemment ! Radeuzin qui est ici ! Bien satisfait ! Bon alors ! Selon tous les vrais experts ! Tu as été le meilleur joueur ! Peut-être te baisser un petit peu pour prendre la caméra ! Tous les vrais experts s'accordent à dire que tu es le meilleur joueur du monde actuellement sur Rocket League ! Notamment au LCS ! Et tu as carré aussi ! Pendant ce match ! Qu'est-ce que ça fait d'être trop fort comme ça ? Je tiens à remercier mes parents ! Ma famille ! Gaspot d'avoir team avec moi ! Et... Je pense que c'est les émotions ! J'ai jamais été à mon prime comme ça ! Et j'ai envie de chialer ! Eh bien écoute ! C'est super ! Et euh... T'as pas été gardien trop pendant le match ! Parce que tu voulais envoyer des grosses frappes bien lourdes ! Mais à la fin tu t'es dit c'est mon moment ! Est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es dit ok mes gardiens d'habitude ils sont éclatés ! C'est un moment important ! Je prends la relève ! Bah... De bas j'ai fait deux ans de club ! Et j'ai fait deux ans de goal ! Du coup bah je me suis dit c'est le moment de clutch ! Et j'ai pas clutch ! Mais j'ai servi à quelque chose ! Mais on a eu droit à des plongeons mémorables ! Ecoute ! Est-ce que tu as quelque chose à dire à tous tes fans qui te regardent ? Et qui maintenant ont une nouvelle raison de t'admirer ! Merci à tous les fans de football ! Notamment Vitality ! Merci à eux ! C'est grâce à eux je pense que j'ai un coup de pied magnifique ! Et merci du support ! J'ai envie de pleurer ! J'en peux plus ! Ah c'est beau ! C'est les émotions ! Bah écoute ! Merci beaucoup à toi ! Évidemment Team Ralozin en commentaire ! Comme d'habitude ! Merci pour ce grand moment de sport, de spontanéité et surtout d'interview ! A très bientôt Ralozin pour de nouvelles aventures ! GG ! Bravo à tous ! Et bien voilà mesdames et messieurs ! C'est terminé ! Sur une défaite ! Je suis dépité ! Je suis bon pour faire 15 jours de stow et plus jamais de sport ! C'est fini ! Et encore une fois une vidéo contre la Team Gaspo qui est perdue décidément ! On n'arrivera jamais à les battre ! Tu perds et t'es blessé ! Je perds ! Je suis blessé alors qu'on a mené tout le long ! Le pire scénario ! En vrai le match est beau ! C'est vrai que vous avez mené tout le long ! Le match est beau ! Et on perd sur les 10 dernières secondes ! Avec Ivoquia qui jouait, on prenait 18-0 ! Après je pense que si je n'étais pas blessé, on aurait peut-être... Ah ouais c'est vrai que si tu n'étais pas blessé ! Pour toi tu t'es donné ! Là j'ai essayé ! Mais tu sais les deux derniers minutes je n'arrivais plus à courir ! En plus c'était compliqué ! Et bien écoutez mesdames et messieurs j'espère que ça vous a plu ! Merci à tout le monde ! Merci à Razmeltor ! Merci aux joueurs ! Ivoquia, Chica, Gaspo d'Athènes ! Radozin, Axel, Waza ! Fils de but, Victor ! L'arbitre ! Monsieur l'arbitre ! Qui a été absolument potesque ! Vraiment ! C'est resté une statue tout le long ! Mais c'était le running gag, c'était le fil rouge de cette vidéo ! Merci à tous mesdames et messieurs ! J'espère que ce genre de projet vous plaît ! En tout cas nous ça nous a fait extrêmement plaisir de l'organiser ! C'était cool ! Le scénario est parfait ! Tout ce qui compte c'est le contenu qu'on perd ou qu'on gagne ! Je pense que d'un point de vue de spectateur, vous, vous avez été satisfait ! Donc c'est l'essentiel ! Merci à tous mesdames et messieurs ! N'hésitez pas à vous abonner ! On rush les 500 000 avant la fin de l'année ! J'espère que cette vidéo sort quand même avant la fin de l'année ! On met le nom de tout le monde dans la description ! N'hésitez pas à aller voir notamment Razmultor qui est une chaîne YouTube, Twitch, etc. De toute façon vous commencez à connaître ! D'ailleurs mesdames et messieurs, avant de partir, si vous voulez qu'on s'affronte dans un autre sport ! N'hésitez pas mesdames et messieurs ! En plus le foot je pense que c'est le seul domaine que je connais ! Donc n'hésitez pas si vous voulez me voir encore plus ridicule et peut-être me blesser voire mourir ! N'hésitez pas à vous proposer des sports dans les commentaires ! Et voilà ! Des bisous ! Ciao ! Abonnez-vous !